Moi qui suis chelou ou est-ce que c'est un côté excitant de broyer des choses ? Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui je suis allé faire des courses chez Lidl Bienvenue sur Abiexpress pour le test du broyeur Parkside Alors broyeur pour végétaux je précise Côté cool, l'appareil est déjà quasiment intégralement monté J'ai juste eu à monter les roues Et voilà la bête, alors elle est quand même assez légère je trouve 8 kg, très plastique évidemment Et les fameuses roues que j'ai montées Premier petit regret, j'espère que ça fera l'affaire Mais c'est clair que c'est pas le roi de la stabilité Par contre côté cool c'est que outre la légèreté Il est amovible facilement grâce aux roues Qu'il s'agisse évidemment d'un produit pour adultes Le fonctionnement est enfantin, vous branchez la prise 220V ici Et il n'y a plus qu'à allumer pour enclencher le moteur Et ce qui est intéressant c'est de découvrir ce qui se passe une fois le moteur allumé Pour ça vous allez pouvoir ouvrir le carter de protection Grâce à la petite molette qui est juste ici Et ce qu'on découvre alors c'est un système de broyage à deux lames Donc vous allez insérer les branchages à ce niveau là Et vous allez avoir le disque ici qui va tourner Les deux lames les voici Donc je vous montre ici la deuxième Interchangeable en matière de côté Donc quand ce côté là sera usagé Vous allez pouvoir la retourner pour exploiter l'autre côté Qui a été lui aussi affûté Par contre ce que l'histoire ne dit pas malheureusement C'est où est-ce qu'on rachète ces lames là En cas de problème comme par exemple un branchage coincé Ou tout simplement le remplacement des lames Le système est facile à démonter Il est évidemment équipé d'une sécurité Tant que le carter n'a pas été remis en place Vous ne pouvez pas démarrer la machine Dernier élément de base à vous montrer Un système de poussoir est fourni Pour accompagner les branchages récalcitrants à l'intérieur du broyeur Avant de commencer je vais venir fixer le sac sur les côtés Il y a des petits crochets qui sont pourvus à cet effet Le sac d'ailleurs est fourni à l'intérieur du package Sac d'environ 40 litres Alors dans le genre brillant C'est un vrai champion olympique On va aller voir ce que ça donne Facilement 98 décibels Et encore j'ai rien mis dedans Bon c'est le grand moment Au début je vais y aller cool On va être gentil On va mettre que du petit branchage D'environ 1 cm de diamètre Comment il a bouffé le branchage Un truc de malade Et regardez le résultat C'est exactement pour ça que je l'ai pris Je voulais un broyeur Qui me fasse des copeaux Véritablement extrêmement fins Les plus fins possibles C'est pour ça que je ne suis pas allé sur le marché chinois J'ai rien vu de véritablement convaincant là dessus Et là j'adore Franchement ce qu'il m'a fait c'est génial Allez on va passer sur du 1,5 cm de diamètre Là on est sur du 2 cm Là on est sur du 2,5 cm Alors là j'ai un petit morceau de 3 Et je vous laisse regarder le résultat Franchement c'est au delà du convaincant C'est vraiment du tout petit copeau de bois Qui en plus va être réutilisable Alors là ça va être chaud J'ai du 45 mm Ça rentre à peine à l'intérieur de la trappe Qui est prévu finalement Pour ne laisser passer que les morceaux Que la machine est censée pouvoir accepter Là on est vraiment ric-rac Je vais vous montrer ce que ça donne J'espère que ça va fonctionner Tenez regardez on est vraiment juste juste C'est le diamètre parfait Il faut quand même forcer un petit peu Pour le faire rentrer Bon allez j'ai plein d'espoir Ah non il doit y avoir un problème là Alors objectivement le 45 mm est ambitieux En tout cas moi c'est ce que j'en conclue Il est quand même parvenu à le faire Il l'a fait en plusieurs fois Il a fallu éteindre, rallumer la machine Lui laisser prendre des tours Pour qu'elle puisse avoir suffisamment de patates Pour débiter du 45 Ça a fonctionné c'est clair Mais je pense pas qu'elle soit réellement conçue pour ça Autre information importante à prendre en compte L'objectif, en tout cas l'idée d'après le manuel Est de la laisser fonctionner 45 secondes Et de la laisser se reposer une minute On sent que le moteur a quand même chauffé là Par contre regardez le résultat Et c'est bien le 45 mm que vous voyez là Sur le dessus Il a été véritablement débité en tout petit copeau Faut bien avouer que c'est génial Moi je connais pas du tout Parkside à la base C'est mon tout premier appareil C'est le tout premier que je teste Et franchement je suis d'ores et déjà convaincu On n'est pas dit que ça tienne réellement dans la durée Il y a toujours des petits défis à relever Comme par exemple pour les lames Mais là ce qu'il m'a fait franchement c'est du bon travail Qu'il s'agit d'un broyeur à végétaux Je vais lui filer des végétaux à bouffer Je suis assez curieux de voir ce qu'il va pouvoir me faire avec ça Le résultat ne change rien à ma vie Je l'ai fait vraiment par curiosité Puisqu'on était déjà sur des végétaux séchés Je pensais qu'il ne les prendrait pas en charge Qu'il ne les prendrait pas en compte Que ça ne descendrait pas à l'intérieur de la broyeuse Et si au final il m'en a fait tout simplement de la paille Et voilà ce que ça donne une fois le test terminé Je voulais vous montrer l'impact sur les lames Il est tout simplement nul On ne voit rien Absolument aucune trace On est sur des lames qui sont quand même assez épaisses Qui à mon avis sont faites quand même pour résister Un moment avant de devoir les changer Bah écoutez je suis vraiment ravi de cette première incursion Dans le monde Parkside Ils ont vraiment bien fait les choses chez Lidl J'avais entendu beaucoup de choses sur cette marque là Vous êtes nombreux à m'en faire des commentaires Et du coup je suis ravi de l'avoir testé D'autant alors je ne vais pas dire que j'en ai un très gros besoin ici Mais c'est clair que ça rend curieux Et puis on a toujours à un moment donné pas mal de branchages Dont on ne sait pas trop quoi faire sur un terrain Là en plus je vais pouvoir réutiliser les copeaux de bois Le prix est franchement modéré Vous l'avez juste ici Et il n'y a pas véritablement de meilleure offre sur le marché Et encore une fois moi ce qui m'a vraiment convaincu C'est la taille des copeaux C'est pour ça que je l'ai acheté Je ne voulais pas qu'ils me fassent des gros morceaux Je voulais vraiment qu'ils me fassent des choses en finesse Bon après tout n'est pas rose non plus Il fait beaucoup de bruit Ça c'est difficile de lui en vouloir Vous serez à au moins 100 décibels Je crois que c'est écrit 106 sur le côté de l'appareil Lorsque vous mettez le branchage à l'intérieur C'est clair qu'on les atteint Donc du coup pour le voisinage c'est pas terrible Il n'est pas extrêmement stable Mais lorsque je mettais le branchage à l'intérieur Personnellement je n'ai pas ressenti de problème de stabilité A aucun moment je me suis dit Ça va être dangereux ou il risque de tomber Concernant le 45mm Oui elle en vient à bout c'est clair Mais il faut laisser le temps à la machine De reprendre ses esprits L'éteindre Laissez à la lame le temps de reprendre sa vitesse Et ensuite remettre le branchage de temps en temps Tout simplement parce que 45mm à attaquer d'une seule traite Non ça elle n'est pas en mesure de le faire On est sur un outillage d'appoint on va dire On est sur un outillage à usage occasionnel C'est pas avec ça que vous allez débiter des tonnes de bois évidemment En tout cas moi je suis très content de mon achat Je crois que c'est bien ça l'essentiel J'ai pris un autre outil de la marque Parkside J'ai pris un nettoyeur de pression Tout simplement parce que j'en ai besoin Et puis ça me permettra de vous faire un petit retour aussi De continuer dans cette marque là A vous de me dire dans les commentaires d'ailleurs Si ça vous intéresse Que je teste leurs produits de manière un petit peu plus régulière Je le ferai aussi Et puis j'essaierai bien sûr de les comparer comme d'habitude A d'autres marques Alors des marques d'origine française pourquoi pas Ou en tout cas vendues dans le commerce français Et bien sûr des marques d'origine chinoise Si j'ai l'occasion de le faire Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimée Pour trouver le produit Je ne vous indique pas véritablement où c'est Il vous suffit d'aller dans le Lidl le plus proche Pour peu qui l'aiment malheureusement Ils n'ont pas toujours toutes les références en rayon en stock Donc voilà n'hésitez pas à liker cette vidéo C'est important pour moi A la partager aussi A me laisser vos messages, vos commentaires Si vous avez des remarques à faire Si vous en avez testé aussi des broyeurs Laissez moi vos informations directement Dans la description de cette vidéo Ce que vous en avez pensé La marque etc Vous ne pouvez pas mettre de lien Parce que Youtube vire les liens systématiquement Donc donnez juste les marques, les références Et puis ce que vous en avez pensé Donc pensez à vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis à très vite Pour un autre test sur Aviexpress Salut